Le PIB belge a chuté de 6,2% en 2020, ce qui représente la plus forte baisse de l'activité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le recul est causé par la crise du coronavirus et s'est concentré au premier et surtout au deuxième trimestre de l'année. La solide reprise qui a suivi au troisième trimestre a été interrompue par la deuxième vague de l'épidémie. La récession provient de la combinaison d'un choc d'offres et d'un choc de demandes. Au niveau du choc d'offres, les entreprises ont réduit leurs activités à cause de fermetures forcées, à cause de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement ou de contraintes sanitaires. Les services ont davantage été impactés que l'industrie ou la construction par exemple et en particulier les activités qui nécessitent des contacts rapprochés. Il existe toutefois une forte hétérogénéité à la fois entre secteurs d'activité et au sein de ces derniers. Au niveau du choc de demandes, la consommation des ménages, l'investissement en logement et l'investissement des entreprises ont enregistré des plus fortes baisses que le PIB. Ceux-ci ont été impactés par les mesures de confinement ainsi que par le climat de fortes incertitudes. Dans ce contexte, l'épargne des ménages belges a fortement augmenté, passant de 13% du revenu disponible en 2019 à 21% en 2020, ce qui représente quelques 23 milliards d'euros épargnés en plus. Au niveau de la demande extérieure, le commerce international a une contribution relativement faible cette année, quoique négative à la croissance du PIB. En paralysant une partie de l'activité, la pandémie a appauvri l'économie belge. Mais l'intervention des pouvoirs publics a permis d'amortir le choc sur le revenu des ménages et des entreprises. Pour les ménages, le pouvoir d'achat est resté globalement stable en 2020. La baisse des revenus salariaux ayant été compensée par une hausse des transferts reçus, comme le chômage temporaire par exemple. Pour les entreprises, malgré certaines mesures d'aide, le revenu d'exploitation s'inscrit en baisse, notamment à cause d'une forte baisse du volume des ventes. La crise Corona est évidemment une crise qui au départ est de nature sanitaire, mais qui s'est transformée en une crise économique. Peut-être le message principal que nous voudrions faire passer, c'est que c'est une crise qui a été globalement bien gérée. Il y a une réaction très ambitieuse et rapide des autorités monétaires, fiscales, prudentielles au niveau européen, au niveau national, au niveau régional. Et en fait, on a pu éviter, même si le choc était d'ampleur et effectivement la récession unique, on a pu éviter un effondrement total de nos économies. Et donc je dirais, au final, on est parvenu à limiter les dégâts. Alors ça reste une crise dure qui va avoir des effets pendant un certain temps. Et en termes de politique économique, quelque part, on est peut-être dans la partie facile de la crise, puisque fondamentalement, on a utilisé énormément de moyens, encore une fois, pour éviter un effondrement de l'économie, en aidant les ménages et les entreprises. Et on sait que ces moyens, ils sont à un moment donné limités. Donc dans la phase de sortie de crise, on va devoir réfléchir à comment on peut le faire d'une manière qui est suffisamment équilibrée, qui permet à la relance de prendre place, mais qui préserve notamment les finances publiques.